Bonjour frères et sœurs, c'est pas facile pour moi d'être ici, mais c'est une grande joie pour moi de partager ça avec vous. J'avais le problème, j'avais le problème, maintenant je ne l'ai plus. Amen ! J'ai fait trois fois l'infiltration, mais la douleur était toujours là, donc du coup il m'a dit, pour que ce soit vraiment guéri ou que je ne sois plus la douleur, c'est de faire recours à cette opération. Mais moi j'ai accepté sûrement que les enfants doublent, et ici une fois le pasteur avait prié, tous on est venus ici, et je suis venue pour ce problème-là, il a prié. Et là, ça continue à me faire mal, et je prenais encore les intrus de l'air à la maison. Et deuxième fois encore, je suis mieux de s'approcher, c'était toujours ce problème, et c'est la même chose. Encore, quand il y a eu le problème de l'attentat de chez eux, je suis allé voir mon docteur pour prendre les intrus de l'air, mais je n'ai pas pu partir parce que le transport était difficile, donc je suis allé voir la pharmacienne pour prendre. Donc la pharmacienne a appelé mon docteur pour confirmer s'il veut mes données sur ces médicaments, parce qu'il faut forcément suivre l'ordonnance. Et le docteur a dit oui, que je peux avoir ça. Donc elle m'apprécie, c'est à moi maintenant d'aller chercher l'ordonnance et venir avec. Et quand je suis partie, je suis allé chercher, mais encore le docteur m'apprécie trois boîtes. Donc il y a dans une boîte, il y a 30. Donc un que j'ai déjà plus, les trois boîtes, ça fait déjà quatre boîtes, comme il y a des complumés. Donc dimanche passé, le pasteur avait prié aussi, il a demandé à ceux qui étaient malades, qui s'approchent, pour que plus s'en priaient pour eux. Et j'étais assez grande, là j'étais dans mon sujet à moi, j'ai prié très fort. Et là, il y a quelque chose qui me dit, lève-toi et vienne ici. Et là je me suis dit non, non, je ne vais pas m'approcher cette fois, je vais rester là. Mais j'accepte ma guérison aujourd'hui. Au nom de Jésus, je suis guérie. La douleur que j'ai, c'est dans ma tête. Et je suis guérie au nom de Jésus. Et là, il y a ce moment où j'étais assis, il y a quelque chose qui m'a dit, lève-toi, vie ici. Et j'étais là, je ne me lève pas. Et dans toute douleur, je ne vais plus prendre, je ne me lève pas. Je vais rester là au nom de Jésus. Je ressens ma guérison au nom de Jésus. Je ressens ma guérison au nom de Jésus. Et là, j'étais là, dans mon sujet à moi. Je priais très fort. Et après d'avoir fini, il y avait une seule personne qui était la Saint-Jacques qui était la tenue ici. Et là, la pression était tellement faute de me lever, mais je ne me suis pas levée. Donc elle a fini, le passe-t-il pour laisser lever. Et puis j'étais là, c'est comme si ce qui mettait la pression sur moi est dégagé. Je suis allée à la maison, j'ai regardé le compliment, je suis allée, toi je ne te prends plus. Parce que là, ça a devenu, je ne sais pas si petit, c'est des petits bonbons à l'ennui que je dois prendre chaque soir. Le lundi, je n'ai rien senti. Mardi, je n'ai rien senti. Mercredi nuit, au milieu de l'arrivée à 2h du matin, 3h du matin, c'est comme s'il y a quelque chose qui me dit, ton bras te fait mal, ta main ça te fait mal. Et dans le matin, je dis, non, ce n'est pas mon bras, je suis guérie. Je ne me sens plus là-dedans. En même temps, je me suis réveillée, je n'ai rien, mais je n'ai rien. Papa, bien avant ça, la nuit, quand ça me fait mal, ici, là, et ça ne me fait pas jusqu'à ici. Mais la nuit, j'ai du mal, jusqu'à je me réveille, je dois tirer, 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 parce que j'ai crampé ici, jusqu'à ici. Donc là, j'ai refusé encore dans ma tête, je me suis mise en genou, j'ai prié. Et depuis lors, je n'ai... Je tiens à remercier tous les soeurs qui voulaient prier aussi, et mon Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Franchement, aujourd'hui, si je ne restais assis là-bas, c'est que je ne sois reconnaissant, donc c'est pour cela que je suis heureuse. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est vraiment réellement des bonnes raisons pour louer et glorifier la salle de notre Dieu. Notre soeur, Christiane, demande qu'une puissance vraiment nous souvenez d'elle, parce qu'elle voudrait aimer être dans la maison de Dieu ce matin, mais à cause des problèmes de transport, elle ne sait pas.